Le fait d'énoncer certains bienfaits devant des gens qui ne le méritent pas, des gens qui ne sont pas des gens de confiance, qui ont une âme mauvaise, des gens jaloux. Alors ce n'est pas la peine de leur énoncer les bienfaits qu'Allah t'a donné, car ils vont te jalouser. Ce genre de bienfaits-là, tu les énonces devant des gens de confiance, que tu sais qu'ils aiment le bien pour toi, qu'ils sont contents pour toi si Allah t'a facilité et t'a ouvert des portes, qui au contraire vont être heureux, car ils te considèrent comme un membre de leur corps, un membre de leur famille. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple des croyants dans les liens d'affection et de fraternité et de miséricorde qui les unissent, c'est comme les liens d'un corps. Si une partie du corps se plaint, tout le corps a son secours, par la fièvre et la veille. Donc si c'est un frère qui est comme ça avec toi, oui, tu lui dis, alhamdulillah, Allah m'a ouvert les portes, alhamdulillah, j'ai appris des choses, alhamdulillah, Allah m'a ouvert les portes de la richesse, et je l'utilise dans le khair. Mais si c'est un jaloux, ou quelqu'un qui aime trop ce bas-monde, ne lui dis pas, car il va te jalouser, et qu'il peut même te porter le mauvais oeil, à cause de sa jalousie. Et il y a un hadith, où l'authenticité de ce hadith a été discutée, pas mal de savants du hadith l'ont rendu très faible, mais Cheikh l'Albani l'a considéré acceptable et authentique. Même ceux qui l'ont considéré faible disent que son sens est bon. Ceux qui ont dit que le hadith en lui-même n'est pas sûr d'être une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que son sens est bon. C'est-à-dire qu'on peut tirer d'autres textes du Qur'an et de la sunna, que les leçons à tirer de ce hadith sont réelles. Ce hadith, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, prenez aide à compléter vos projets avec le secret et le silence, car toute personne qui a un bien, il est jalousé. Donc quand on veut faire un projet, il ne faut pas en parler sur tous les toits. Il faut en parler seulement aux gens qui peuvent nous conseiller, les gens de bons conseils. On en parle pour qu'ils nous donnent le bon conseil. Ou on partage cela avec un frère ou une soeur de confiance. On sait qu'il aime le bien pour nous, il va nous aider. Ou bien il va nous aider par le bon conseil, ou bien il va nous aider par le doa, par la doa à la vocation, ou bien il va nous aider par les biens, par sa personne, par le temps. Donc c'est une personne qui veut le bien pour nous, qui va nous aider. Dans ce cas-là, on lui en parle. Mais des gens jaloux, si c'est raconté pour se vanter, c'est haram. Et si c'est raconté comme ça pour raconter, il y a des gens qui sont bavards. Ils aiment bien raconter tout ce qu'ils ressentent. Moi je les appelle Twitter, ces gens-là. Parce qu'en fait ils donnent leurs impressions toute la journée, comme les gens sur Twitter. Toute la journée ils donnent ces impressions. Ah je suis allé à gauche, j'ai à droite, je suis bien réveillé, je suis mal réveillé, j'ai dormi, ah j'ai rencontré mon ami. Qu'est-ce qu'on en a à faire de tes impressions ou de tes sentiments ? T'as quelque chose d'intéressant à partager, partage-le. C'est pour raconter ta vie, barakallah au fik. Garde ça pour toi. Enfin il y a des gens, ils ont besoin de raconter leur vie à tout le monde. Ils ont un surplus de sociabilité. C'est comme ça. Autant il y en a, ils sont trop renfermés sur eux-mêmes. Ils parlent à personne. Secret total. Autant il y a le contraire, il y a l'opposé. Enfin le muslim, il est, incha'Allah, au juste milieu. Il raconte aux gens de confiance, ceux qui peuvent être d'une utilité dans le conseil, dans l'aide. Ou bien quelqu'un qui a de la science, il peut le conseiller, il peut lui donner les règles religieuses dans les projets qu'il a. Même les rêves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les rêves, on ne les raconte pas à tout le monde. Quand tu fais un beau rêve, une bichara, une bonne annonce qu'Allah ta'ala te fait dans le rêve, bien que ce n'est pas une certitude un rêve, ça reste toujours dans le sens de l'encouragement. Tu la racontes aux gens que tu aimes, aux gens qui t'aiment, les gens proches, pas à tout le monde. N'aim. Sous-titrage Société Radio-Canada